Sachant que sur la fibre, Dominique, il ne m'écoute pas, on viendra donner des informations très précises, mais dans le cadre des conseils communautaires, puisque ce sont les intercôts qui participent au financement. Et actuellement, on a une programmation de faire le tour des EPCI pour aller vraiment dans le détail. Donc là, je vais vous montrer que certaines nouvelles opérations et le nouveau calendrier. Alors, ça, ça sera important maintenant, le numérique. Une fois les infrastructures posées, l'enjeu du territoire, c'est l'enjeu de l'attractivité, et ça passe par le numérique. Parce qu'il faut bien vous dire que la fibre, c'est certainement la première infrastructure qui donne une égalité de chance des territoires. Puisque, en tout point du territoire, vous aurez le même débit pour envoyer des mails. Et c'est une égalité vis-à-vis notamment des métropoles, des déplacements, etc. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec le télétravail, il y a une demande très très forte de débit. Alors, les choix politiques, vous les connaissez. On est bien sur un 100% FTTH sur tout le territoire et un réseau public, bien entendu. Alors, je ne reviens pas sur la SPL, on en reparlera. Un enjeu sur la qualité, et on a eu la mission France-Trodémy qui était mardi en Dordogne. C'est une consigne du ministre. Il faut savoir aujourd'hui que suite à un audit du ministère, par exemple sur le département du Rhône, 65% de défectuosités sur les boîtiers optiques. Donc, vous voyez que... Un enjeu de qualité très très fort, et c'est un axe aujourd'hui de la mission France-Trodémy, on contrôle 100% des travaux. Donc, c'est une phase importante qui prend un peu de temps, mais c'est d'autant de gagner pour la commercialisation après. Donc, c'est un enjeu très très fort aujourd'hui. Le cas du Rhône et de la Drôme, ils ont carrément arrêté la commercialisation et repris le réseau. Donc, il vaut mieux faire des contrôles à la fin des chantiers que de faire comme ces départements. Donc, c'est un enjeu très très important que la qualité du réseau. Je ne reviens pas là-dessus. Donc là, aujourd'hui, c'est le schéma prévisionnel de livraison des prises avec une forte montée en puissance. Alors, la montée en puissance 2020-2021, là, vous avez les chiffres, c'est 45 000 prises livrées en 2021. En termes financiers, en 2020, on avait payé pour 20 millions de travaux. En 2021, on vient de faire le compte administratif, on aura payé 66 millions d'euros de travaux. Donc, vous voyez, on a multiplié les travaux par 3 en 2021. Et en 2022, le budget qui est en train d'être proposé, c'est plus de 100 millions d'euros de travaux. Donc, la réelle montée en puissance, elle se traduit réellement par des chiffres et par des livraisons de prises. Et vous voyez une première bonne nouvelle. On vous parle de 2025. Mais aujourd'hui, la totalité des prises, et ça se traduit dans une cartographie de livraison, on est plutôt sur 2024, puisqu'on a lancé la phase 2 un an en avance. Et aujourd'hui, le calendrier donné par les entreprises, c'est plutôt fin 2024 que fin 2025. Alors, c'est un calendrier réaliste, il va falloir le tenir. Mais tous les feux, aujourd'hui, sont ouverts pour le tenir, ce calendrier qui est important pour couvrir tout le territoire. Donc, vous voyez aujourd'hui le bon et la montée en puissance sur la livraison des prises sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des communes. Là n'est pas intégrée la montée en débit. Je veux redire un mot sur la montée en débit qui, par moment, avait fait des débats. Imaginez le confinement, il y a deux ans, le 17 mars 2020, sans les montées en débit. Voilà. Et aujourd'hui, si on n'a plus télétravailler pendant deux ans, on a eu moins de dix réclamations sur l'ensemble de la Dordogne, on le doit à les montées en débit qui ont permis une visioconférence aux quatre coins du département, y compris on a fait des budgets du département en visio et ça marchait. Et on avait été plutôt bien servi ici. Oui. Parce que Bars a eu de la montée en débit. Fosmaï a été le premier monté en débit fibré, d'ailleurs, à l'époque. Fosmaï, Pérignac. Tenons par Orange. Oui. Et ces montées en débit permettent d'attendre l'arrivée des prises FTTH. Alors, les montées en débit, les voilà. C'est tout le verre achuré. Les montées en débit, c'était 225 opérations par Périgord numérique pour 30 millions d'euros. Le reste, par Orange, dans les grands centrepôts. Alors, sur la fin de la phase 1, et on va le voir, j'ai une carte de votre canton, on est dans la finalisation de la phase 1. C'est 75 000 prises. Travaux en cours d'achèvement, on est à 27 000 prises. Travaux achevés, 46 000 prises. C'est-à-dire qu'elles sont construites. En réception et en exploitation, c'est 34 000, dont 12 000 de commercialisables. Ça, c'est les chiffres de la Dordogne, globalement, à date d'aujourd'hui. Alors, je vous rassure, le PowerPoint, il a été validé par les élus lundi, lors des orientations budgétaires, donc il vous sera diffusé. Donc, voilà, je vois Dominique qui photographie. Et donc, la phase 1 sera terminée en 2022. Et normalement, d'ici l'été, la quasi-totalité de ces prix seront livrés. Quand on parle de réception, il peut y avoir des défauts mineurs ou majeurs. Donc, bien entendu, il faut corriger ces défauts pour commercialiser. Mais on préfère commercialiser un réseau contrôlé à 100% qu'à 10%, comme on le fait dans d'autres départements. Il y a des choses bizarres, des fois. Notre immeuble qu'on a acheté, on a installé la communauté de communes. Il y a un RO, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a le truc vert, en face... Un ACRO, un sous-répartiteur. Voilà, voilà. Et on nous a dit qu'on ne pouvait pas se brancher sur celui-ci, qu'il fallait se brancher sur un autre, dans une rue derrière, et il faut 6 mois, on ne peut pas se brancher aujourd'hui. Alors, qui t'a dit ça ? M. Harrell, le directeur, qui c'est qui vous a dit ça ? Le Cédita... Par le plus fort, donc, c'est le Cédita. Bon, on va. Parce que souvent, c'est ce que disent les opérateurs. Donc ça, ça... On va vérifier. Parce que nous, l'entrimeuble n'est pas branché. Ah oui, parce que peut-être qu'à l'époque, qui c'est qui... Ah, ça appartenait à qui, l'immeuble ? C'est à son avis. Est-ce qu'on avait eu... Parce que normalement, les immeubles, on amène dans l'immeuble. On n'a pas eu le... Il y a eu un problème d'autorisation. Oui. On verra. Ce n'est pas quelques mois après. Mais c'est des choses bizarres. Oui. On est devant. On a dit, on a un arbre. C'est pas pour vous, ça. C'est la répartition des prises, en fait. Donc ça, c'est la fin de la phase 1 pour l'été 2022 avec l'État à date d'aujourd'hui sur la construction des prises. La construction des NRO, donc en Dordogne, c'est 59 NRO. Tous ceux qui sont en rouge, ils sont activés, c'est-à-dire qu'ils sont allumés. Vous voyez que celui de Terrasson est allumé, notamment. NRO. Celui d'Otfort est allumé. Celui d'Exédeux est allumé. Celui de Thivier est allumé. Celui d'Agonac est allumé. Celui de Larochallet est allumé. Montpont est allumé. Et sur la phase 2, on a posé hier celui de Nontron, par exemple, de la phase 2. On a posé ceux de Villefranche-de-Lonchat, de Port-Sainte-Foy-et-Ponchat. Donc vous voyez, y compris les NRO de la phase 2, on a posé celui de Tenon, sur la pluie. Il ne marche pas encore. Mais il ne marche pas encore. Voilà. Il est posé, c'est celui qui est en vert. En vert, au milieu du rouge. Voilà. Celui de Tenon. Donc ça, c'est le réseau. C'est l'armature. C'est le réseau de transport sur l'ensemble de la Dordogne. Ça, c'est le budget. Vous le connaissez. Ça, c'est le budget de la phase 2. Vous le connaissez. Sur la phase 2, c'est 5 lots. Et vous, vous êtes concerné par le lot NGE. Et je peux vous dire que sur la phase 2, le démarrage n'a rien à voir avec le démarrage de la phase 1. Parce que tout simplement, les entreprises sont sur un marché totalement mature. Il y a une vraie technicité aujourd'hui. Et NGE a démarré sur les chapeaux de roue. C'est une demande qu'on avait faite au prix des entreprises, qu'elle s'installe sur le territoire. Parce que derrière, il y aura l'enjeu de la maintenance, notamment. Et vous voyez, vous avez la liste des NRO qui ont été posées, celui de Beaumont-en-Périgord, Saint-Léon-sur-Lille, donc Tenon, etc., qui ont été posées en anticipation de la phase 2. Alors, cette carte, c'est la première fois qu'elle est diffusée depuis lundi, puisque c'est la carte à date où je vous parle des communes sur lesquelles les opérations sont lancées. Donc, tout ce qui est en couleur jaune, claire, jaune foncée, etc., c'est toutes les communes concernées, soit par la phase 1, soit par la phase 2, les communes qui restent en bleu, ce sera 2023-2024. Voilà. Mais vous voyez que sur votre secteur, il n'y a pas beaucoup de communes en bleu, pour être très clair. Jaune, c'est-à-dire que le relevé de boîte aux lettres est en cours ou il a été réalisé et ils font actuellement l'aiguillage, l'ingénierie et les travaux vont arriver. Donc, vous voyez aujourd'hui l'effet de la montée en puissance des travaux à travers cette carte. et la carte des livraisons de la phase 2. Alors, pourquoi livraison de la phase 2 ? Parce que sur la phase 1, toutes les livraisons sont en 2022. Donc, la phase 1, c'est toutes les poches que vous voyez en vert clair, tout le reste en couleur. Ce sont les livraisons par semestre pour les 3 ans qui arrivent, 22, 23, 24, qui assureront la couverture totale du territoire. Et ce calendrier n'est pas un calendrier utopique, mais un calendrier réel, réaliste, construit avec les entreprises des 5 lots. Alors qu'on a, bien entendu, vérifié, qu'on a expertisé, mais c'est un réel calendrier de livraison des travaux sur l'ensemble du territoire. « Attends, refais marche arrière, c'est les groupages. Alors, vous, on est le jaune clair, je pense. » Voilà, là. Ça, c'est en cours. On doit être sur ton racle. c'est vous, tenons. » « Tenons, ça doit être là, vers là. » « C'est pas celle-là, en bas ? » « C'est pas celle-là, tenons, là, vous mettez. » « Ou là, voilà. » « Ça, c'est tenons, je crois. » « Et comment ça se fait que Bars est déjà de vous rebrancher, Bars ? » « Mais c'est où, je suis où, moi. » « Alors, attendez. Attends, Dominique. On va aller plus vite. Voilà. Alors, attendez. Là, déjà, ça, vous voyez, ça, c'est le calendrier de livraison tel qu'il est validé aujourd'hui. Et on est en train de gagner une année sur le planning d'origine qui était 2025. On arrive à 2024. Et c'est un planning construit avec les entreprises. Ça, c'est la fin de la phase 1 où, en orange, vous avez toutes les prises qui sont construites. Et en bleu, celles qui sont commercialisées. Voilà. Donc, on a une poche importante de commercialisation autour de Terasson puisqu'on a commencé par là. Boulazac, Bergerac, là, Montpont, ça arrive, c'est en vert. Et vous avez Thivier qui arrive en vert, là, et Exideuil qui arrive. Et, donc, à l'échelle de votre canton, donc ça, c'est la carte sur votre canton, avec les zones où les travaux sont terminés comme Beauregard de Terasson, le Lardin, là, côté Bastia, comme Roche. Les travaux en cours sur Tourtoirac, Tourtoirac, donc Autofor, Boisseuil, voilà. et les travaux qui arrivent sur l'ensemble du territoire, donc Tenon, voilà. Et vous avez... Tenon, c'est un... Réclair, non. Réclair, c'est 2023. C'est 2023, voilà. Donc vous avez de 2022. Alors, non, c'est... Alors, ça ne répond que... Alors, les choix sont guidés par l'ingénierie du réseau. Voilà. Il n'y a pas de clientélisme, c'est vraiment guidé parce que vous avez un poste source qui part de Terasson, tout simplement, et qui va irriguer le territoire, et vous avez un deuxième poste source qui part de Bastiaque et qui arrive sur le territoire. Voilà. Donc ça, c'est la cartographie à date aujourd'hui, mais je vous l'envoie de votre canton avec l'ensemble des travaux en cours sur le territoire. Par contre, j'ai envoyé la carte de toutes les autres... Oui, on est en train de voir... Ça, il faut essayer de faire avance. Parce que l'entreprise qui vient avec 100 personnes, c'est la première chose qu'elle va me demander sur Terasson. Alors, sur Terasson, il n'y a aucune difficulté. C'est sur cela. Il n'y a pas d'activité de Tenon, ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Pour Tenon, on sera dans le calendrier de la fibre, il n'y a pas de souci. Mais sur Terasson, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, tout est éligible sur le secteur de Terasson. Donc, voilà la carte à ce jour de votre territoire sur le déploiement de la fibre. Et donc, on prend la date avec Dominique pour venir au niveau du conseil communautaire pour aller beaucoup plus dans le détail des opérations. Voilà. Donc, il faut qu'on prenne la date pour venir en conseil communautaire. Merci. de la vieux Sous-titrage Société Radio-Canada